J'ai enfin trouvé une réponse à une question que je me pose depuis un moment, c'est pourquoi les gens qui sont foncièrement mauvais, que ce soit sur les relations humaines ou dans leur job, ils restent à leur poste, et notamment beaucoup de managers qui font du mal à leurs équipes. C'est un truc de fou parce que j'ai trouvé cette réponse dans un livre qui ne parlait pas du tout de management, qui s'appelle « Présuasion » ou « Présuasion » en français, de Robert Cialdini. Bref, ça c'est un livre que normalement on lit parce que ça parle de comment tourner ses propos, ou comment se comporter pour arriver à faire en sorte que l'autre en face, il se range de l'autre côté ou qu'il achète nos produits. Donc c'est un truc plutôt entrepreneurial sur le marketing ou la vente. Et dans ce livre, j'ai été surpris de trouver une partie sur les organisations toxiques. Et bref, le mec démontre avec des recherches que les gens qui sont mauvais dans une entreprise qui est aussi mauvaise et qui laissent se dérouler certains comportements sans rien faire, et bien ces gens-là, s'ils sont aussi foncièrement mauvais, en fait ils vont rester là bien confortablement et se bouffer les uns les autres dans un cercle vicieux infernal et en fait faire foirer toute l'entreprise au fur et à mesure, comme des tumeurs, ils appellent ça les tumeurs organisationnelles. Et vice-versa, les gens qui ont des valeurs différentes, elles partiront de cette entreprise pour s'échapper du bourbier. Mais les plus mauvais vont rester. C'est quand même un truc de fou ça, et c'est vraiment passionnant. Je te mets le lien du livre dedans. Je t'ai fait vraiment un court résumé, mais en gros, voilà, c'est ce que ça dit.